Et toi dans ton business, es-tu engagé ou as-tu juste envie ? Yes, c'est Marvin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de la différence vraiment entre l'envie et l'engagement. Alors souvent, quand on se lance de l'MM, on a envie de réussir. On a envie de réussir, on est chaud, ouais je veux, je veux, je veux ci, je veux ça, je veux la liberté financière, je veux un revenu complémentaire de 500 euros par mois, j'ai envie, tout, tout ça. Ok, maintenant la différence entre l'envie et l'engagement, c'est justement mais qu'est-ce que tu fais pour atteindre cette liberté financière ? Quelles actions mets-tu en place chaque jour pour justement réussir ? Voilà, toute la question est là. Et ça je remercie Yoann pour justement la discussion que j'ai eue avec lui par rapport à ça, parce que ça m'a fait voir aussi cette vraiment vision différente. Et là toute la question, voilà, à un moment donné, si on ne fait pas les actions quotidiennes, les résultats ne vont pas tomber. C'est aussi simple que ça, c'est mathématique. Si vous parlez à personne de votre opportunité, personne ne va rejoindre votre réseau. Si vous parlez à personne de vos produits, les produits ne vont pas se vendre tout seuls. C'est exactement ça. Et il y en a plein, voilà, ils sont dans l'envie. Pourquoi ? Parce que voilà, ils vont se former à fond, ils vont regarder toutes les vidéos, ils vont regarder leurs produits, etc. Mais ils ne vont en parler à personne. Et donc au final, oui, ils vont faire des actions pour connaître bien, une bonne formation, bien connaître la théorie. Et au final, question pratique, parce que c'est aussi ça, une vision sans action, c'est une hallucination. Sans passer à l'action, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas de résultat. Eh bien, c'est aussi simple que ça. Et on va se plaindre, ça ne marche pas, j'en ai marre, j'abandonne. Non, le MLM, ce n'est pas un bon business. Mais c'est exactement ça. À combien de personnes parles-tu chaque jour de ton opportunité ou de tes produits ? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et si tu en parles à cinq personnes par jour, ça va faire une énorme différence dans ton business pour les mois qui suivent. Comme on dit, voilà, on sème les graines aujourd'hui, on récolte demain. Donc, ce n'est pas parce que tu vas parler à cinq personnes aujourd'hui qu'il y a cinq personnes qui vont rejoindre ton opportunité, ou même peut-être pas une. Mais c'est le fait d'en parler à cinq. Sur dix jours, ça fait cinquante. Sur vingt jours, ça fait cent. Sur un mois, ça fait 150 personnes. Sur 150 personnes, ne me dis pas qu'il n'y a pas une personne qui va rentrer dans ton opportunité. C'est sûr et certain. Bien sûr que oui. Sur les 150 personnes, il n'y a pas une personne qui va acheter des produits. C'est sûr et certain. Et c'est ça les mathématiques. C'est ça qu'il faut faire pendant un mois, deux mois, trois mois, un an. Et c'est là que tu as vraiment les résultats qui vont exploser. Mais ça demande quoi ? Ça demande une discipline de l'engagement. De l'engagement, encore une fois. J'ai envie de parler à cinq personnes, mais je ne le fais pas. Je m'engage à parler à cinq personnes, c'est différent. Donc voilà, le truc à faire, le plan d'action, la base des bases, c'est de parler à cinq personnes par jour. Comme je l'ai dit, ça fait 150 personnes par mois, c'est énorme. Ça va faire la différence, c'est sûr. Et si sur ces 150 personnes, il n'y a pas une personne qui rejette ton opportunité, il n'y a pas une personne à qui tu vends des produits, eh bien c'est simple, c'est qu'on voit ensemble. Tu vois avec ton mentor. Moi, je parle comme si on était dans la même équipe. Tu parles dans ton mentor et tu regardes un peu où ça coince. On va regarder un petit peu les audios. On va regarder un petit peu les écrits. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que tu n'as pas assez ta attention ? Pourquoi est-ce que tu ne vends pas des produits ? Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à présenter ton opportunité ? Et de là, les petits réglages pour justement, le mois prochain, avec les réglages, appliquer les réglages pour justement faire la différence. C'est comme ça qu'on réussit dans l'MLM. Et c'est comme ça qu'on réussit dans le business parce que vous aurez envie d'investir, par exemple, dans l'immobilier. Tant que vous aurez envie, envie, mais que vous n'allez pas passer à l'action, il n'y a rien qui va se passer. C'est comme ça pour tout. Moi, je parle du MLM parce que c'est vraiment ce que je connais. Et c'est ça la différence et c'est exactement pour ça que les personnes ne réussissent pas parce qu'elles ont envie et elles ne s'en cachent pas. Yes, c'était Marie. Donc, si tu as aimé cette vidéo, mets un petit like. N'hésite pas à mettre un commentaire et à me dire oui, je suis engagé. Yes ! N'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos de ce contenu. Ça fait toujours plaisir. Ça m'aide. Donc, voilà. Abonne-toi ! Abonne-toi !